Oh, 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 Jolly Jumper Vous êtes pas mal de monde à être venu au camion en vous disant tout simplement Ouais, je sais très bien ce que ça va être mon gars, tu vas faire un deuxième camion et tu fous la du gamelle Tu fous la du gamelle Mais non, je peux pas faire un deuxième camion, c'est pas possible Qui c'est que je vais mettre qui va gérer le bordel ? Qui c'est que tu veux que je trouve ? C'est pas possible En plus, il faut que je mette un gars avec un monosourcil dedans Et franchement, un monosourcil, ça court pas les rues Les gens, ils assument pas, ils assument pas Pourtant, moi, je sais très bien que ça va revenir à la mode à jour Je dis ça depuis que j'ai 10 ans, parce que ouais, j'ai 10 ans le monosourcil Après, le côté pratique, c'est qu'on peut passer le balai avec Ça marche bien Non, ça ne sera pas un deuxième camion Ce sera donc un distributeur automatique à Pizarre 24, 24 et 7 sur 7 Imagine le bordel Merci, merci, merci Alors, un distributeur automatique, c'est quoi ? Et bien, je vais vous montrer ça en photo Un distributeur automatique, c'est ça Ça peut être ça, c'est ça C'est ça C'est ça Et on a même fait un prototype spécial Zapinage Qui pourrait ressembler à ça C'est presque ça Mais c'est pas encore ça Alors, encore une fois, on a fait, je vous le dis Moi, c'est la qualité qui prime dans les piques dents Et on a fait moult tests Et franchement, t'as dit moult J'ai dit moult Franchement, bravo Merci, merci Et franchement, ça déglingue C'est vraiment une tuerie La pâte, elle reste croustillante Elle est nickel Et les ingrédients, ils sont surpuissants de goût C'est parfait Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche tout ce bazar Alors, comme d'habitude, on étale la pâte à la main A l'ancienne, comme au camion Ensuite, on garnit le fond de tomates, de crêpes, de poche de lait Tout ce que vous voulez Et on cuit ce fond de pizza au feu de bois Une fois que ce fond cuit, on le ressort et on le laisse refroidir Et on vient mettre tous les ingrédients frais dessus Donc, comme là, par exemple On met toute la barbake de chez la boucherie Bambalagem Les oignons frais, tout le bazar Tout ça, ça va dans une petite boîte Et ça, ça va être stocké dans une méga chambre froide Dans le distributeur Entre 3,7 et 3,2 degrés Impeccable Toi, t'as plus qu'une chose à faire Tu sors de ton cours de gym T'as appris à faire le grand écart à l'américaine Qu'est-ce que ça dit ? Et tu pètes de faim Tu dis, tiens, moi je pense que je vais aller me faire une petite pizza J'ai envie de manger de la barbake Je vais me prendre une petite pidoche au distributeur T'as plus qu'à arriver Tu vas devant l'écran tactile Un grand ordinateur comme ça qui fait 15 mètres de l'eau Tu tapes le choix de la pizza que tu veux manger Et t'auras deux choix Soit tu pourras la prendre froide A réchauffer à ta barbake Ou soit tu pourras la prendre chaude Et ça va être réchauffé en 3 minutes Et crois-moi, tu n'en pleures tellement c'est bon C'est juste un rêve Et en fait, l'épisode que vous allez prendre à réchauffer chez vous Elles seront meilleures que l'épisode que vous prenez actuellement à réchauffer au camion Et tout simplement parce qu'on pose les ingrédients frais dessus Et du coup, ils ne subissent qu'une cuisson au four Et du coup, ça a plus de goût, c'est super bon La preuve, un coup j'ai fait un test à l'aveugle avec des convives Donc il y avait des convives partout Comme ça à l'aveugle, j'ai crevé les yeux à tout le monde avec un cure-dent Comme ça au moins tranquille, on était bien Et du coup, j'ai ramené des pizzas prêtes à réchauffer du camion Et comme on avait le four du distributeur dans la maison On a tout fait réchauffer en fait, les deux machins Et j'ai fait un test à l'aveugle Et du coup, il y a ma petite fille de 6 mois Elle était à table là, comme ça Elle dégustait la pizza Et tout d'un coup, elle se met à pleurer, elle était comme ça Qu'est-ce qu'il se passe venu, pourquoi tu pleures ? Et elle me dit Putain, celle-là, elle est bonne Celle-là, elle est très très bonne Et là, je dis, ben voilà Celle-là vient du distributeur T'as vu, la preuve que c'est meilleur Aussi, ce qu'il faut que vous sachiez C'est que les pizzas, elles seront un tout petit peu plus petites que celles au camion Donc du coup, les prix sont adaptés Donc ça sera un petit peu moins cher Les pizzas qui sont stockées dans cette machine Auront une DLC Donc une date limite de consommation de 3 jours Et dans la machine, il y a un gros ordinateur qui gère tout le bordel Donc t'inquiète pas, tu risques pas d'attraper la chaleuchie Dès que la pizza, elle sera à 2-3 heures D'avoir dépassé la date de limite de consommation Elle sera plus vendue Comme ça, moi, je pourrais les manger gratos Alors bien sûr, vous vous en doutez bien Il y aura beaucoup de boulot Parce qu'il faudra blader la machine le matin Le midi, le soir, à 2h du matin À 4h du matin On va travailler comme des Chinois Alors maintenant, la question que tout le monde attend C'est où il sera posé Mais je vais pas le dire tout de suite Il pourrait très bien être à Dunkerque À Cooker À Rexpoud À Vulverdague Ou alors pourquoi pas en Belgique Mais je garde ça pour une prochaine vidéo Donc si vous voulez être au courant de cette prochaine vidéo N'hésitez pas, encore une fois Et je le répète À vous abonner à ma chaîne YouTube En cliquant là sur le petit Carré rouge en bas à droite de votre écran N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire d'encouragement Ça ferait plaisir à son cas Et si vous avez des fois une petite idée Pour trouver un nom pour le distributeur Parce que distributeur, j'aime pas trop Alors je sais pas, on pourrait peut-être appeler ça Le coach à neige Le coach à zappi Ou un bazar comme ça Si des fois t'as une idée qui passe par là Mets-le aussi en petit commentaire Histoire de... Ah, après si on est plus à réfléchir On aura plus d'idées Allez, je vous fais un très gros hotch Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz